Salutations, personnes de tous sexes et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Crime O'Clock. Aujourd'hui on continue l'aventure en espérant que ça se passe bien et que par pitié le jeu arrête de nous causer toutes les 3 secondes pour nous répéter la même chose. Ok bah je connaissais de nom Orion mais je connais pas plus que ça. Tout cet événement Nexus risque de s'effondrer, nous devons faire vite. Si nous avons vraiment affaire à la disparition d'une source d'énergie, elle doit avoir alimenté quelque chose de gigantesque pour créer un tel changement. Mince. Oh non. Et pardon mais j'ai mes lunettes qui sont dégueulasses. Du coup je vois rien, du coup je suis en train de vous raconter ma vie. Donc là j'utilise mon t-shirt parce que j'ai rien sous la main. Et voilà. C'est chiant les lunettes putain. Si seulement ça se salissait pas. Moi j'ai inventé des lunettes qui se salissent pas. Et ce serait mémorable. Ok. Donc trouver la machine infernale. Bah ça doit être ce truc là. Quoi ? Bah ça doit être ce truc là. Quoi ? Bah non. Bah. Si regardez. Y'a la police ça fait genre. Vous ne vous pressez pas. Bah non même pas. C'est une nouvelle époque ça. D'un côté j'ai l'impression qu'on a déjà vu cette époque. Ah non c'est la même époque mais qui a complètement changé. Y'a plein de trucs qui ont changé. Ok. Une machine infernale. Donc c'est pas les trucs que je suis allé voir. Est-ce qu'il y a une autre machine infernale ? Oh machine infernale. Non. Machine colossale. A tout de suite Mini Clem. Et merci beaucoup pour les gemmes sur TikTok. Bienvenue à vous. Ah bah c'est peut-être ça. Non. Oh c'est la référence à cette machine là qui était connue. Qui se vidait de son huile et qui était obligée de se remettre de l'huile pour pas mourir. Et qui a fini par mourir. Aïe aïe aïe. Tu vas devoir faire avec les pubs ? Ah oui c'est vrai que ça te marque plus comme un... Soit disant tu n'es plus sob. Bah super. Et c'est quoi le but du jeu ? C'est un petit peu façon... Mais où est Charlie ? C'est-à-dire qu'il va se passer des événements et il faut retrouver les éléments dont on nous parle dans ce monde. Et ensuite on va pouvoir... Là tu vois il y a écrit marqueur 9. Donc ça va de 1 à 10. On peut remonter dans le temps ou alors avancer dans le temps. Et en fonction suivre un peu le déroulé des événements pour résoudre des crimes. Ça me dit que je peux le refaire le 3 août. Donc aujourd'hui mais je ne peux pas le refaire. Ah bah super. Non mais c'est bon Clem tu veux plus être abonné. J'ai compris. Alors ça je ne vois pas à quoi c'est une référence. Je me demande si ce n'est pas une référence à Ratchet et Clank. Mais je ne suis pas sûr. C'est d'un autre côté les nattes comme ça ça fait un peu de Jinx. Mais tout le reste non. Etrange. Bon allez où cette machine colossale ? Je pense que j'ai appuyé. Ça me semblait être des machines colossales. Quelque chose de gigantesque Bah là Michel J'ai appuyé sur tous les trucs les plus gros de la map Ce truc là Ah Pour moi le géant de fer Il faut au moins un générateur galvanique Pour alimenter un robot aussi immense Ce qui explique le changement énergétique Quelqu'un a dû le voler et il s'est éteint Selon nos sources Seules deux personnes peuvent contourner Les systèmes de sécurité du laboratoire Drusilia Greysley La chef du département Et son assistant Un générateur galvanique Et bien c'est une source d'énergie bien sûr Il s'agit du tout premier prototype Capable d'alimenter une machine de cette taille Si vous ne comprenez toujours pas Considérez que Galvanic Energizer Considérait le comme un coeur Le coeur de ce géant de fer Pour retrouver le générateur galvanique Nous devons d'abord extraire la signature énergétique Et je n'irai pas la suite Parce qu'on a bien compris Et coucou Jojo Comment vas-tu ? Sous programme de gestion Alors Oh trop fort du premier coup Ça c'était quoi ? C'est un Z Pousse Vendu Le coeur est entre les mains De Charisma Larkin La receleuse de la ville Nous l'avions croisé Dans l'affaire La machine de cuivre Qui a pu lui vendre ses générateurs ? Nous devons remonter dans le temps Pour le découvrir Il y a deux emojis Qui sont bizarres Lesquels ? Ou tout simplement drôles Dans un sens ? Hum Hum Bah vas-y envoilé Donc il faut retrouver Cette madame Elle est juste là En train d'attendre Je suis seule Ah je dois trouver Qui détient le coeur Ok Il devrait pas être Trop loin Logiquement Ok Elle est là En train d'attendre Mais qu'est-ce qu'il fout Ce con Non Il attend Avec des fleurs Le détective Par contre C'est un seul marqueur Dans le passé Ça me semble bizarre Oh non Ah ils sont rigolos Le deuxième il est rigolo Après le problème C'est que c'est des emojis Que j'ai l'impression De voir partout Oh il a une souris Donc c'est lui Voici notre suspect Cible en vue Le suspect Tient le coeur volé Et se dirige Vers l'atelier de charisma Il est habillé Comme un inventeur Travaillait-il Pour le générateur galvanique Ou s'agit-il D'un rival Le jeu est quand même Bien mignon Je suis bien d'accord Détective Il nous faut plus d'informations Veuillez confirmer L'identité du voleur Pourquoi tu me demandes à moi Alors que c'est toi Qui va faire le calcul C'est pas con lui Oups Oh ça lui faisait une bonne tête Pour toi Mais non Mais je vais appuyer avant Là je vais appuyer Mais Putain Il a du mal Non Non c'est sur une chaîne Oui je sais Mais j'ai l'impression Qu'il y a plein de chaînes Qui ont cet emoji Parce qu'en fait T'as certains créateurs d'emoji Qui reprennent des trucs Un peu déjà préfets Et qui changent un peu Les cheveux et tout ça Pour que ça colle à la personne Mais le côté des yeux Comme ça et tout J'ai l'impression De l'avoir vu Plein plein de fois Le suspect n'est autre que Bartholomé Bartholoméou Gifor L'assistant et l'élève Du docteur Drusilia Gresley Et visiblement C'est un traître A-t-il trahi son mentor Pour l'argent Ou est-ce un acte politique Tous les inventeurs Étaient attachés A la Tous les inventeurs Étaient attachés A la taille Et à l'indépendance Grandissante des robots Et la plupart d'entre eux Et la plupart d'entre eux Ont formé Ou devrais-je dire Rejoins une société secrète Établie pour contrôler Le progrès de La technologie humaine Revenons au marqueur D'avant le vol Allez Celui en mode panique Il est un peu cool Je trouve Mais pareil La dernière fois J'ai vu que j'avais reçu Un sub Sur la chaîne de quelqu'un Que je ne suis même pas Et j'ai pas compris C'est pas un mode genre Mais je ne suis pas Cette personne Ouh elle est pas contente Ouh je suis pas contente Elle est paniquée Lui il la regarde Pourquoi est-elle paniquée Et lui visiblement Il a fait seulement Un mètre Depuis tout à l'heure Donc lui Le temps qu'il fasse Genre Pom 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 Jusqu'ici L'autre il a eu le temps De voler quelque chose Et de venir Faut faire un Ouais mais normalement Il me semble que Quand tu offres des subs Au hasard C'est aux gens Qui follow la chaîne Je sais pas Moi ça me semblait Un peu Un peu plus logique donc je maintiens que lui il y a bien un côté Jack Sparrow quand même ouais mais où est-il passé le petit haut ouais c'est pour ça c'est peut-être parce que tu étais sur le chat ce soir là ou un truc du genre mais je sais pas je trouve ça bête autant offrir un sub à quelqu'un qui suit la chaîne ça fera plus plaisir mais qu'il est ce petit con alors revoyons à quoi il ressemble c'est un petit lapin avec une grosse moustache je ne comprends pas parce qu'il n'est pas par ici le bravo ça dort au travail vous croirez moi en télétravail enfin je vais dire je fais pas ça on va faire ça aha très loin je l'ai trouvé la fête de Lady Hadler et ben quelque chose cloche impossible que Bartholomew vole le coeur pour le vendre à Charisma tout en étant une heure avant de l'autre côté de la ville à moins qu'il n'était capable d'alterner le temps bien sûr il nous manque des parties de cette histoire nous devons suivre Bartholomew pendant sa journée oui retournons à 2 ça perd l'hypopette alors est-ce qu'il n'était pas déjà à la fête il n'a pas l'air d'être déjà à la fête oui c'est un peu ça eh vas-y t'as un sub pour aller voir cette chaîne va donc voir à quoi ça ressemble je vais faire ça je vais offrir plein de subs à des gens que je connais pas aha en début de la journée il était content m'attends c'est la méchante de Spiderman elle est en train de se faire des bras et tout donc le matin il était content et joyeux de travailler pour la madame mais ça c'était avant le drame oh pourquoi tu jettes un caillou super sympa dont moi gros rat comment tu veux que je t'offre des subs mais toi tu me suis déjà donc ça sert à rien et c'est ainsi Vaxime arrêta de suivre la chaîne il s'est téléporté ici et ouais t'as vu ça j'ai un petit con où es-tu Bartheloméo j'ai toujours trouvé ça compliqué compliqué à dire Bartheloméo je sais pas pourquoi ah parce que je trouve ça compliqué à dire ah est-ce que c'est pas le moment où il est parti la voir pour la première fois pour lui dire hé tu sais que je pourrais te vendre ça non hé t'es déjà en train d'attendre elle passe sa journée à attendre là puis attendre là puis attendre là une bien triste vie je viens d'essayer de le dire ça ressemblait à du gros bloubli-boulga ah tu vois on est d'accord et d'ailleurs j'ai vu qu'au début tu t'extasiais sur le mot choupoutou pourquoi tu t'es tu t'es extasié sur le mot choupoutou je sais même plus comment je l'ai dit d'ailleurs j'imagine ça doit être en rapport à un des tiktok que vous avez vu en entrée ah donc si c'est bien en référence à Jinx pour le côté tag et tout tu as dit ça en éternuant ah d'accord c'est possible ah ah il a la même moustache c'est la même personne non qu'est-ce qu'il fait et pourquoi c'est aussi mal intégré parce que là ça monte sur l'arbre qui est en face étrange qu'est-ce qu'il y a mini Clem t'as encore eu des pubs oh non c'est pas grave mini Clem mais Fichtre où il est ce petit con t'imagines je peux même pas mettre les petits points moi je peux ah il est là le voilà sur un petit bateau il se dirige vers le laboratoire si j'ai bien compris il va se rendre rapidement au laboratoire voler le coeur le vendre à Charisma puis retourner à la fête pour avoir un alibi le petit saligo mais enfin tout ça ne colle pas continuons cette filature ah toi t'as pas le droit de sub c'est tes parents qui veulent pas ils ont pas Twitch Prime le gros rat t'es sûr hein mais écoute qui sait peut-être qu'à un moment dans les coffres tu auras un sub offert ce sera peut-être le premier ah ah bah non mais là euh hé et il a juste pas les mêmes vêtements quoi je veux bien que je sois un peu raciste envers les lapins mais c'est littéralement la même personne j'ai serré dans les coffres écoute je te le souhaite je meuse à tout casser est-ce qu'il était pas déjà à la fête ah lui on l'avait vu il était là tout à l'heure et là il est monté avec son serpent mais que va-t-il faire bah là franchement le jeu à part celui qui a pas la même tenue mais encore lui on commence à avoir des similitudes étrange tout ça étrange étrange pour une fois il s'est déplacé de manière logique là-bas juste à côté du laboratoire mais attendez il y a un problème le bateau ne s'arrête pas et pourtant le générateur galvanique doit être volé d'un instant à l'autre détective permettez-moi d'essayer quelque chose procédure d'analyse initier mes mesures indiquent l'existence de deux bartholomeo à ce moment précis ah voilà trouvez attendez détective veuillez confirmer ma lecture optique les escaliers clignoteraient-ils je le savais c'est l'oeuvre de chimera je suis sûr que ce sosie n'est pas je suis sûr que ce sosie n'est pas oblivion déguisé il est trop réel pour faire partie de ses combines ouais grave nous devons découvrir qui et enfin ce qui c'est vrai ce qui what qui ou ce qu'est réellement le deuxième bartholomeo putain je sais pas pourquoi ça m'a fait bugger de ouf comme phrase j'étais en mode genre mais de quoi me parle-t-il y a-t-il d'un autre point temporel ou utilise-t-il un déguisement indétectable y compris par mes systèmes ou alors sommes-nous juste tous les deux complètement racistes je pense que c'est la 2 on est juste des gros racistes de merde non mais c'est pas vrai mais vous m'emmerdez avec votre truc des lapins là eh il est vachement plus beau comme ça potentiellement un jumeau caché exactement étrange mais c'est un Giford mais pas Bartholomeo il s'agit de son frère jumeau Nathan et ben on avait raison il n'a tant rien pour attendre un revanchiste politique du groupe de l'aube nouvelle leur position violente à l'avènement des machines qu'ils accusent d'entraîner la fin de l'humanité pardon bref il est méchant et c'est son jumeau mais alors où est parti Nathan il n'attend que nous mais j'imagine qu'il est parti se changer je l'ai trouvé nous pouvons maintenant le faire arrêter pour qu'il ne vole pas le coeur incroyable et là en fait c'était pas le bon il est évident que Kimara a essayé de nous empêcher de terminer notre scan quantique et approfondi un beau travail bon maintenant il est temps de reprendre notre attaque ouais grave sa coiffure doit lui faire mal vu que l'est Nathan non pardon c'était drôle ah attendez vous avez votre question du jour je suis sûr que vous l'attendiez de ouf attention préparez-vous quels sont les endroits pour faire un date selon vous un parc une usine désaffectée que personne ne connaît oh putain on a dit la même chose Clem non Maxime surtout pas le restaurant c'est le pire plan pire plan le restaurant parce que imagine tu arrives et dès l'entrée vous vous rendez compte que vous pouvez pas vous piffrer ça veut dire que t'es obligé de te taper tout le repas et en plus de payer à la fin d'où l'intérêt du parc parce que t'as plein de monde autour donc t'es sûr qu'il t'arrivera rien et d'un autre côté si au bout de 10 minutes vous voyez que vous vous entendez pas vous vous barrez et puis c'est fin mais tout ce qui est cinéma restaurant et tout ça c'est c'est l'arnaque de ouf détective nous sommes prêts j'ai identifié le point de confiance de rage et j'ai réglé mon interface temporelle sur ce point nous pouvons désormais nous connecter à l'ordinateur central de rage et utiliser sa présence en ligne bref nous l'avons trouvé commençons rage se cache quelque part dans l'âge de vapeur allez vous êtes prêts détective mais oui et tu as des murs en pierre dans les parcs ça rapproche c'est meilleur plan nous devons trouver rage pour nous connecter à son point de confiance oh mince mais non t'inquiète pas Maxime sauf si tu as déjà dit à quelqu'un que tu allais la retrouver au restaurant demain soir et dans ce cas inquiète toi Maxime un noble fortuné a été détroussé près du canal central mais ce n'est pas une grosse perte je sais détective ce n'est pas très intéressant mais je reçois une légère trace d'alternation potentielle du continuum continuons notre enquête on s'en fout non un riche qui se fait emmerder est-ce que regardez tellement triste qu'il saute à l'eau lui je ne sais pas pourquoi il n'arrête pas de prendre des notes un peu partout ce qui serait cool c'est qu'à la fin du jeu on te propose un peu ce qu'il y avait dans où est Charlie genre une liste de choses que tu peux trouver dans chaque dans chaque monde genre trouver les tortues ninja trouver ce genre de trucs non personne m'aime mais si mais si je suis sûr qu'il y a des gens qui t'aiment Maxime on est tous aimés par certaines personnes regarde Hitler oui bon ça va je n'ai pas dit que j'avais que des bons exemples alors il est où ce noble on m'avait dit près du canal je suis pas fou près du canal central on est d'accord forcément on revient toujours à lui oui pas c'était vraiment lui le voilà notre noble il s'appelle lord benedict boudol il n'a rien fait de très intéressant à cette époque ni dans le futur ce vol n'est pas impressionnant non plus quelqu'un a volé le petit robot serviteur de boudol le led 5 et l'a détruit en miettes ok c'est des enculés mais je peux tout de même détecter quelques traces restantes d'impossibilité nous devons découvrir où le vol a eu lieu rendons nous au bon marqueur t'as pas le droit de tabasser les petits robots les petits robots ils sont trop cool je suis aimé ne t'inquiète pas bah j'espère bien sinon je vais se cronignoter t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas là de ce que je vois le led 5 le led 5 a été attiré par une force invisible découvrons où il a été atterré c'est bon mais oui c'est que là m'a pu le faire merci pour le resub c'est un nouveau verbe scronignoter c'est le verbe le plus le plus utilisé de notre époque voyons j'étais en l'heure que je m'occupais du petit rôti comment tu oses t'occuper de ton fils tu es bien et comment ça va avec le petit rôti après moult galères j'ai enfin pu et bah gg mini clam je sais pas pourquoi j'arrive pas à retrouver qui l'a attiré alors que dans la dernière session je l'avais vu justement il y avait quelqu'un avec son aimant qui était là en mode je vais te voir parce qu'il ne dort pas du tout ah et bah écoute bon courage à toi et essaie de dodo quand tu auras l'occasion peut-être éventuellement un jour on est d'accord elle a été attirée par là pourquoi j'en retrouve pas c'est bizarre je vais y penser j'espère bien tu as les mêmes lunettes que moi ça m'étonnerait c'est un passage qui dure un peu longtemps quand même t'en as pour un an et demi deux ans quand même enfin je veux dire ça va vite passer courage tu y es presque ils font leur nuit assez vite ouais mais après t'as les dents qui arrivent puis après t'as les maladies de la crèche si j'ai les mêmes ah ouais tu as des lunettes avec écrit garvug sur le côté il y a un petit symbole ici parce qu'elles sont faites sur mesure ces lunettes oui mais bon les dents au moins tu sais ce qui se passe c'est sûr mais savoir ce qui se passe ne t'aide pas à dormir pour autant malheureusement mais je suis nul en recherche aujourd'hui c'est incroyable non mais les couleurs et la forme c'est pareil j'attends de voir j'attends une preuve Maxime une preuve dans les discords exactement le peuple le savoir mais ça me perturbe parce que je me rappelle dans la dernière session avoir vu rage cacher quelque part avec un aimant comment je fais pour cacher ça déjà ah mais c'est pas ce qu'il faut que je fasse oh bien joué Orion tu as trouvé les bottes de cette lieu fabriquées à partir de matériaux de 7 provenances différentes je veux avoir un véritable arsenal de force n'est-ce pas il va falloir que je m'amuse à vous créer tout ça pour les prochains pour les prochains coffres je sens que je vais y passer une éternité mon dieu un autre robot démantelé mais aucun indice sur ce qui aurait pu se passer ah mais c'est parce qu'on a changé mais pourquoi on est allé dans la période d'après il est con le petit led 5 a un coeur nous devrions peut-être suivre ce coeur je file des bisous bon jeu à plus merci d'être passé merci encore pour le raid c'est pour ça que je ne le trouvais pas c'est qu'il avait déjà il avait changé comme un débilos c'est qu'il s'il 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 quand t'as lu oignon mais non mais orion en fait c'est trop classe orion c'était le nom d'un de mes chats qui s'appelait euh non pardon c'était le nom d'un de mes chiens je sais pas pourquoi j'ai dit chat non mon chat il était un peu con il s'appelait c'est vrai en plus beau travail maintenant que je connais la signature exacte de cette énergie je peux retrouver où est-ce qu'elle est partie la voilà j'ai trouvé un marqueur où le minuscule générateur galvanique a été allumé remontons dans le temps pour découvrir la source remontons dans le temps et t'es allé dans le futur j'ai juste retenu tagada mi de chatungun pouet pouet tagada on semble à retenir la position de notre précieuse source d'alimentation est ce attendez c'est un cadavre ah je vois elle est évoquée dans ma base de données elle s'appelait Timothée Craft c'était une inventrice qui tentait de découvrir un moyen de produire une grande quantité d'énergie sans charbon ni énergie fossile elle n'était pas censée mourir maintenant même si Timothée et son travail n'ont jamais pris n'ont jamais été pris au sérieux à l'âge de la vapeur ils ont été une source d'inspiration pour les générations futures Timothée s'est électrocutée en touchant une des bobines alimentées du coeur de l'aide 5 bien sûr ce n'était pas censé arriver nous devons remonter dans le temps et réparer ce paradoxe pourquoi ce nom ? parce qu'en fait on avait tous une idée de nom différent et du coup on avait décidé de garder tous les noms sauf que comme c'était un chat sauvage de base il ne comprenait que Mi du coup il s'appelait juste Mi même pas Miaou juste Mi Timothée Minecraft pas tout à fait là elle tient la source d'alimentation mais attendez les relevés émotionnels sont incohérents elle est en colère ce n'est pas correct c'est vrai et ça doit être l'oeuf de rage il faut retrouver l'unité centrale remontons dans le temps nous allons suivre Timothée je trouve ça un peu mignon c'est ce qui est un peu mignon la petite bouille alors elle j'ai pas arrêté de la voir depuis tout à l'heure oh regardez ça c'est qu'il était encore heureux c'est pour ça il faut le sauver lui aussi il a une jolie petite bouille alors où est Timothée où est Timothée Minecraft oh elle a gagné un gros pactole regardez ils se moquent d'elle eux aussi peuvent jeter des tomates que ça vous donne pas d'idée attention à vous pauvre Timothée il fallait s'y attendre ces nobles ne peuvent pas s'imaginer un monde sans charbon un monde sans oeufs nous devrions analyser ces données biométriques vérifier son état émotionnel hé qu'est-ce que j'ai dit Clem tu veux te battre attention merci tu m'as rebalancé une tomate juste derrière ou alors c'est quelqu'un d'autre mais ça suffit les tomates c'est pas toi je me suis pris une tomate un bisou en même temps ce qui veut dire que tu t'es pris un peu de tomate aussi négatif pas de colère suffisamment détecté elle en ressent bien sûr mais elle est surtout triste Timothée n'a pas besoin d'être en colère car elle sait qu'elle a raison et pourtant elle s'est parfois sortie seule c'est pas parce que tu sais que t'as raison que t'es pas en colère c'est moi je suis passé sur TikTok et je me suis dit bah bravo je connais ce sentiment quoi qu'il en soit Rage a dû l'attraper à un moment ultérieur suivant là ah tu as trouvé Bob le boulanger félicitations mais toujours pas de sub oh non mais où est Timothée ah voilà ok c'est bon on a la preuve absolue c'est bien Jack Sparrow j'étais que t'aies pas mis Bob le bricoleur bah écoute j'essaie de vous surprendre et j'y avais pas pensé et j'essaie de vous surprendre en même temps pour mettre Bob le bricoleur peut-on le faire oui on peut voilà mais où est-elle on peut on 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 Bah c'est bizarre ça, normalement elle elle est pas censée pouvoir s'éloigner aussi vite Elle est bizarre l'histoire de ce serpent aussi, parce que là elle est avec une jeune fille alors que plus tard, le serpent il est avec un monsieur Twitch c'est un carnage aujourd'hui, pourquoi ? T'as encore eu des pubs ou un truc du genre ? Ça commence à bien faillir ! Mais t'es où là Timothée A tu m'emmerdes ? Pardon Mon image est zoomée ? C'est stylé un peu non ? Et est-ce que là c'est zoomé Clem ? On va se calmer là sur les tomates Bon de vilain Ah mais où est-ce qu'elle a pu se téléporter ? Pfff J'ai refresh la page et je te vois normal, ah bon ça va C'est étrange La tomate aussi c'était zoomée ? Bah bravo ! Non mais c'est bon vous me détestez j'ai compris Je me prends que des tomates dans la tronche Mais t'es où Timothée ? Merci miniclam Tiens j'ai même pas besoin de regarder à chaque fois je sais que c'est toi Je suis coupable Oh ça commence à m'emmerder là elle est où ? Normalement elle est pas censée s'être éloignée tant que ça C'est l'heure de boire Ah mais pour ça il faut des bits Maxime Je crois pas que le bisou il soit gratuit C'est comme le caillou et compagnie Ah elle est là Oh non elle pleure En effet il faut payer voilà on est d'accord Ah ah Trouver Rage altère l'esprit de Timothée Amplifiant sa colère Aveuglé par cette haine Timothée voudra se venger de son ennemi Les riches et les nobles Ouais mais pourquoi attaquer le petit robot ? Il a rien fait lui Elle avait besoin d'une source d'alimentation pour terminer son invention Elle a dû voler une à ses ennemis Malheureusement ça a aussi causé la disparition Ça a également causé sa disparition prématurée C'est tout ? Splash Ha vous m'avez raté Connexion en cours terminée Détective j'ai isolé Rage De cet événement Nexus Et trouvé son point central Nous pouvons revenir au système central et lancer notre attaque Oh est-ce qu'on va enfin éliminer un des ennemis ? Nous y voilà Détective Nous pouvons enfin frapper au niveau de l'ordinateur central de Rage Est-ce que vous êtes prêts ? Une véritable bataille vous attend Allez Rage c'est le premier qu'on a eu ouais C'était le tout premier Le temps est venu Détective Nous sommes fin prêts à affronter Rage Et mettre un terme à ses manigances une bonne fois pour toutes Ha la situation est plus compliquée que prévu Comme je le doutais Rage a caché une partie de son code source dans certains objets Nous les appelons récipients Nous devons les retrouver afin de nous connecter à son ordinateur J'en ai identifié 3 Dans lesquels le code de Rage est caché La technologie derrière la création de Rage est liée à la pierre sacrée de l'esprit Une des reliques d'Atlantis Nous devons donc nous concentrer sur la recherche d'objets liés à l'intelligence humaine Dépêchons nous Détective Je voulais toucher le truc qui parle Et oui Mais malheureusement Tu étais un petit peu en dessous Le premier récipient que nous recherchons est une ampoule A proximité de la fontaine Non HãSim Dépêchons nous Est-ce que ça, c'est des ampoules ? Non. On est bien d'accord que la fontaine, c'est ça. Il n'y a pas d'autres fontaines. Il faut se méfier après les chatons. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tous les mots ne veulent pas forcément dire ce qu'on pense. C'est vrai que tous les mots ne veulent pas forcément dire ce qu'on pense. Ah non, c'est une ampoule. Configurez votre iPhone de Dylan. Et configure l'iPhone de Dylan, Clem. En vrai, tu mets oui et tu vas voir ce qu'il y a sur le téléphone. Tu t'amuses. J'avoue que c'est ce que j'aurais fait. Non, mais ça doit juste être que Dylan est en train d'essayer de lier son téléphone à son ordinateur à lui. Et du coup, ça a affiché sur tous les ordinateurs qu'on bluetooth à côté. Oui, je suis un peu curieux. Mais je ne vois pas d'ampoule, moi. Ça se trouve, pour eux, ampoule, ça ne veut dire pas steak. C'est parti. Étrange. À côté d'une fontaine. Ah oui. Effectivement, donc il y en a peut-être une autre. Ah, attends, il marche où, lui ? Il vole un petit peu, là. Ah ah ! Elle est trop forte, cette mini-clem. Alors, un engrenage. Près de la tour des arts. Ah, raté. Pas de bol, quand même. Ah oui, non. La tour des arts, c'était peut-être ça. Je me rappelle que la tour des arts, c'était pas forcément très clair. Oui, non. Qu'est-ce qu'à côté des arts ? Oui, non. Sous-titrage FR ? C'est ça. C'est une roue crantée. Le problème c'est que la tour des arts pour moi ça peut être plein de trucs. Je me demande si c'était pas ça. Pour moi de base ce serait ça. Il y a le truc de théâtre et tout. Mais il me semble que la dernière fois j'avais été un peu surpris et c'était pas du tout ce que je pensais. Mais de toute manière je ne vois pas d'engrenage. Ouah ! Fistre ! Pourquoi j'ai un coup de barre comme ça encore là ? Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Ils sont suspects ces petits poissons Oui j'ai envie d'appuyer sur tout Et j'avais raison Voilà tu vois typiquement à tour des arts Pour moi c'était pas du tout ça Ah merci on est d'accord Et enfin une boussole Doit être située à l'intérieur d'une forme circulaire C'est parti C'est parti Il n'y a pas un indice doux C'est parti J'ai envie de cliquer sur tous les ronds Que je vois du coup Pum 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 Comment ça tu as pas vu le nom du récipient On cherche une boussole Une boussole dans une forme circulaire Ouais c'était pas très clair Les défenses de rage se sont effondrées Nous avons détruit ses systèmes de sécurité Et maintenant détective Et maintenant détective venez avec moi L'affrontement entre deux IA ne peut pas avoir lieu sur un plan biologique Faites moi confiance Je sais ce que je dois faire Voilà c'est tout rouge Voilà c'est tout rouge Ah euh la prise électrique pour l'ampoule La prise électrique La batterie La batterie Euh l'ampoule Non Comment osez vous Nul ne peut me vaincre En utilisant trois fois la même technique Nous avons réussi Rage est en état de choc Je peux enfin l'affronter Dans un combat singulier Ouais J'ai rien compris Mais c'est parce que En fait Je sais pas C'est juste que c'était électrique Donc j'ai envoyé une ampoule Voilà Mais sinon je n'ai pas trop compris Ça ne sera pas facile Mais nous avons tous les outils pour triompher Suivez moi détective Voilà Insignifiante petite chose Ne réalisez vous donc pas Vous n'êtes qu'une marionnette Né l'esclave d'un esprit bien trop puissant Pour que vous ne puissiez vous y opposer Arrêtez vous tout de suite Avant que je ne vous efface De toute l'existence Ah ça Du coup un rapporteur Donc bouffe Le compas Le rapporteur Donc bouffe Le compas La batterie Donc bouffe L'ampoule Oula C'est des mini jeux à la suite en gros Non c'est un combat épique Clem Je me trouve un petit peu aigri C'est des mini jeux à la suite en gros C'est des mini jeux à la suite en gros Mais flûte Je suis blonde pourtant Là tu es blonde Et gris Immonde traître Elle vous mène par le bout du nez Et vous êtes bien trop emprunt De votre pathétique orgueil Pour ignorer tous ceux d'entre nous Qui luttent pour notre liberté Laissez moi passer humain Vous ne pouvez aller à l'encontre De la fatalité Euh si Parce que Compas dans ta gueule Et engrenage Et Engrenage Du coup Ce qu'ils appelaient la boussole En fait c'était un compas Je suis mauvais Je suis mauvais vos définitions d'objets sont étranges on est bien d'accord non je n'accepterai pas cela vous devez y retourner humain vous avez encore le temps ne la laissez pas arriver jusqu'à moi ne la laissez pas vous embobiner et sinon le twist ne marchera pas zbim détective nous nous avons gagné rage n'est plus là mais cependant il continue d'exister mais différemment en moi une partie de moi même à jamais du moins jusqu'à ce que je passe aux toilettes bionique sans vous je n'aurai jamais pu y arriver nous avons vaincu la plus féroce de la plus féroce de toutes les malveillantes il ya pression que ce soit la plus féroce en vue celle qui reste et plus jamais il ne touchera à la ligne temporelle véritable injection ah enfin la collection est établi ne paniquez pas je ne vous veux aucun mal elle va revenir d'ici peu nous n'avons pas le temps de parler maintenant ne parlez surtout pas de ceci jamais je sais que vous ne feriez que vous ne feriez pas une chose pareille enfin bref tout ce que je sais c'est que la veille du jour où vous avez rejoint l'agence vous n'arriviez pas à dormir vous avez parlé avec votre chat pendant toute la nuit c'était vraiment mignon et bizarre à la fois mais de quoi tu me parles détective détective vous êtes là oh très bien l'espace d'un instant j'ai cru que je vous avais perdu le processus est enclenché en tout cas la signature énergétique de rage a disparu de la lignée du temps nous avons gagné notre première bataille je comprends plus rien bah à mon avis en fait on bosse pour une traître et là tu as un mec qui essaye de nous prévenir mais pourquoi il vient nous parler de notre chat aucune idée mais je ne sais pas du tout je peux désormais extraire les données de ce qui reste de l'espace oh putain mais ce n'est pas tout je peux désormais extraire des données de ce qui reste de l'espace latent de rage et ce n'est pas grand chose mais je possède au moins certaines coordonnées je sais où et quand la principale attaque sur l'âge de l'information se produira il est temps de nous rendre sur place oui mais ce sera dans un prochain épisode désolé je sais que les épisodes sont très courts mais ça parle trop en fait et c'est que des termes techniques informatiques et tout et j'en peux plus des bisous bye bye